Bien-aimés frères et sœurs en clé Jésus, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention à notre émission Instant Motivation sur Accompli TV. C'est votre frère Amosou Louis, je suis encore avec vous dans vos maisons pour vous encourager sur un thème que Dieu m'a mis dans le cœur. Aujourd'hui, mon message est intitulé comme suit. Dieu cherche un ouvrier pour la moisson. Dieu cherche un ouvrier pour la moisson. Bien-aimés, nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 10, du verset 1. Au verset 2. Je vous cède la version le semeur. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Alléluia. Bien-aimés, Jésus a choisi 72 autres disciples qu'il envoya dans des localités où ils devraient se rendre lui-même pour apporter la bonne nouvelle. La nouvelle que Jésus prêchait, quand on lit Mark 1, Jésus disait aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Au cours de son ministère, il a choisi à un moment donné, à part les douze, 72 autres personnes qu'il envoya pour prêcher l'évangile, libérer les captifs, délivrer les prisonniers, faire du bien à ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais il dit, dans le texte que nous nous lits, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Bien-aimés, Jésus a fait son travail et est parti au ciel. Et nous qui avons cru en lui, nous sommes ses représentants. Et le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous qui m'écoutez, avec toi qui m'écoutes, c'est que Dieu te cherche comme un ouvrier pour la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est les âmes qui ont soif du salut. C'est les âmes qui croupissent sous l'oppression du diable, de la maladie. C'est les gens qui sont fatigués par la tromperie des charlatans. Des gens qui sont fatigués par la drogue, par l'alcool, par l'adultère et par le péché dans lequel ils sont depuis des années. Aujourd'hui, Jésus n'est pas sur la terre, mais son esprit est là. Et il veut se saisir de toi, de moi. Il veut prendre vos mains pour aller faire du bien, pour donner de la nourriture à ceux qui manquent. Il veut prendre vos pieds pour aller dans les villages éloignés, pour dire aux gens Dieu vous aime. Vous ne souffrez pas comme ça parce que Dieu vous a abandonnés. L'amour de Dieu est encore disponible. Dieu veut se saisir de votre bouche pour témoigner son amour. La moisson, c'est les âmes qui se meurent. Mais le moissonneur, c'est les ouvriers. Le Seigneur a fait sa part. Aujourd'hui, nous avons tendance à croire que c'est seulement les pasteurs, les prophètes, bref, ceux qui sont appelés en plein temps, qui sont appelés à aller vers les âmes. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des spectateurs joyeux, que nous soyons des danseurs à l'église, des chanteurs dans les chorales, que nous puissions jouer seulement dans la musique. Toutes ces choses sont bonnes. Mais combien d'âmes sont sauvées quand nous les faisons et restons dans les quatre coins de notre église. le Seigneur veut se mouvoir encore sur la terre à travers vous. Mais dans le texte, on remarque que Jésus dit prier pour que le propriétaire de la moisson envoie des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Père Céleste a donné la terre aux hommes et il ne peut pas venir interférer dans les problèmes des humains sans que des humains lui donnent l'autorisation, l'invite à agir. C'est-à-dire que le spirituel ne peut pas interférer avec le physique sans qu'un élément physique ne lui donne droit. Parce que Dieu, ayant donné la terre aux hommes, il ne vient pas perturber les actions des hommes sans que des hommes lui demandent. C'est une loi spirituelle. Bien-aimé, aujourd'hui, que voudras-tu faire pour que une âme soit sauvée? La Bible nous dit dans Romains 10 que comment entendront-ils si personne ne va? Comment iront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont accepté d'aller vers les peuples non-atteints, d'aller vers les tribus où la majorité ne connaît pas Dieu. Mais combien sommes-nous à les soutenir? Bien-aimé, Dieu nous invite à soutenir ceux qui ont accepté de laisser toutes leurs activités pour servir Dieu. Il est vrai qu'il y a des faux, mais on ne jette pas les bons billets à cause des faux billets. On fait la part et on trie, on évolue. Il y a des gens que Dieu a appelés, ils ont le fardeau d'aller vers les peuples non-atteints. Ils ont abandonné leurs activités pour servir Dieu à plein temps et ils souffrent. Des pasteurs sans salaire ne pourront pas payer leurs loyers, ne pourront pas nourrir leurs enfants. Dieu veut te susciter pour que tu puisses les soutenir avec une portion de ton salaire, avec une portion de tes revenus. Identifie quelqu'un autour de toi, identifie un pasteur, un missionnaire, quelqu'un qui vraiment travaille pour Dieu, qui s'occupe des brebis, qui va sauver les brebis et apporte-lui un soutien, apporte-lui une offrande. Ton pasteur dans ton église locale, soutiens-le dans ta prière, puisqu'il travaille à sauver les âmes, puisqu'il travaille à édifier ceux qui sont déjà sauvés, soutiens-le en payant ta dîme, en donnant des offrandes conséquentes, en priant pour lui. Bien-aimé, Dieu cherche un ouvrier pour maçonner. Nous sommes à la fin des temps et l'ennemi nous distrait. Dieu n'est pas contre que tu aies une voiture, que tu aies une belle maison, des beaux habits, mais Dieu veut que tu priorises le royaume. Toi qui m'écoutes, actuellement, je ne veux pas le synthèse par ton cœur. Tu dois peut-être donner une offrande, tu dois soutenir des missionnaires, tu dois faire une œuvre qualitative envers ceux qui sont sur le champ et qui souffrent. Bien-aimé, ce message vise à nous encourager à ne pas baisser les mains, à ne pas continuer à voir les hommes de Dieu, quels qu'ils soient, souffrir sans les aider. Ce message vise à nous aider, à donner nos dîmes, pas parce que le pasteur est bon ou méchant, mais à donner parce qu'on veut que l'œuvre de Dieu aille devant, à donner nos offrandes pour voir l'œuvre de Dieu aller devant, à sélectionner, à voir des missions des groupes missionnaires qui travaillent vraiment à atteindre les peuples non atteints et à les soutenir. Bien-aimé, que Dieu te bénisse si aujourd'hui tu acceptes de prier, de prier pour un pasteur, pour ton pasteur local, pour les missionnaires, pour leurs enfants, afin qu'ils soient forts et capables de faire leur que les âmes qui seront sauvées un jour te diront grâce à ta prière, j'ai été sauvé. Grâce à ton sacrifice, j'ai été sauvé. Grâce à ton soutien envers les hommes de Dieu, ils sont arrivés à Choumi-Choumi, ils sont arrivés à Djougou, ils sont arrivés à Tcham-Tchaka, ils sont arrivés dans mon village et j'ai entendu l'évangile. Et Dieu te sera reconnaissant. Je prie pour toi si tu es engagé à faire le travail et l'Esprit de Dieu, quel que soit ce que tu as. Ici, la première chose qu'il nous a demandé, c'est de prier. Et la prière fait vendre juste avec une grande efficacité. Et tu prie pour dire Seigneur, donne-moi les moyens pour soutenir, le Seigneur te bénira. Et tu prie pour que les hommes de Dieu soient debout, intègres, irréprochables pour faire le travail, Dieu te soutenira. Seigneur, merci pour mes frères qui ont entendu ce message. Et ce message, Seigneur, crée un déclic dans leur cœur. Pousse quelqu'un à l'intéression. Pousse quelqu'un à prier. Pousse quelqu'un à soutenir les pasteurs, à soutenir les groupes missionnaires de Calvary pour Dachon. Seigneur, à soutenir les églises locales, à se lever pour évangéliser, à se lever pour parler à leurs voisins ou à leurs voisines, à gagner des âmes afin que le royaume évolue. Merci, fidèle Père, car tu bénis ce frère qui obéit, tu bénis cette seule qui obéit pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.